Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. I hope you are all well. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer cette nouvelle leçon, j'aimerais vous dire que ce vendredi, le 4 septembre 2020, nous allons faire une promotion sur le site Anglais Core Club. Si vous aimeriez apprendre l'anglais ou bien reprendre vos études de l'anglais, ça sera donc à partir de ce vendredi, le 4 septembre, qu'il faudra venir s'inscrire sur notre site web anglais-cours.fr. Et avant le mercredi 9 septembre 2020, la date de fin de la promo. Dans les jours qui précèdent le lancement de la promo, n'hésitez pas à venir nous voir sur le site et faire un test de niveau. Donc, juste pour vous rappeler, ce vendredi, le 4 septembre 2020, nous ferons une grande promotion pour la rentrée. Venez vous inscrire et profitez des prix réduits. Maintenant, je vous laisse avec moi-même pour la leçon d'aujourd'hui. See you soon, guys! Hi guys and welcome back to Anglais Core Club. Dans cette leçon, nous allons voir un peu de vocabulaire. Plus précisément, vocabulaire autour du monde du cinéma et de la télévision. Dans le monde du cinéma, comme dans l'informatique, beaucoup de mots anglais sont utilisés de ce côté de la manche. Comme dans tous les domaines, c'est facile de s'y retrouver quand on s'y connaît. Dans cette leçon, nous allons voir les mots anglais du cinéma, qui sont à l'origine des mots semblables que nous avons en français. Commençons avec backstage. Backstage veut dire en coulisse. Ensuite, on a bestseller. Bestseller, c'est un succès en librairie. Donc j'ai mis ce mot ici parce que souvent les films ou les séries télé sont adaptés à des bestsellers, des livres qui se vendent super bien dans le monde. Best of compilation. Ça veut dire le meilleur de. Big up. Ça veut dire respect. L'expression big up exprime du respect ou de l'admiration. Par exemple, on peut dire I would like to give a big up to the director of this film. Ça veut dire J'aimerais dire respect au réalisateur de ce film. Ensuite, on a biopic. Un biopic, c'est un film sur la vie de quelqu'un. Un film biographique. Blockbuster. Donc un blockbuster, c'est une super production. Style un film d'Hollywood où il dépense énormément d'argent pour réaliser le film. Comme les Avengers ou bien Star Wars. Il y en a bien sûr beaucoup, beaucoup d'autres. Ensuite, on a box office. Box office, c'est le guichet ou la billetterie. Souvent, on parle des films qui ont battu les records du box office. Ça veut dire que ces films-là ont vendu beaucoup, beaucoup de billets au cinéma. Ensuite, on a l'expression There's been a lot of buzz about this. Ça veut dire que ça a créé l'événement. Ça a fait beaucoup de bruit. Ensuite, on a cartoon. Qu'est-ce que c'est un cartoon? Bon, c'est un dessin animé ou un dessin humoristique. Casting Quand on utilise le mot casting, on parle des auditions ou la distribution des rôles. Et cliffhanger Et cliffhanger parle du suspense. Le suspense à la fin d'un film, par exemple. A comeback Le comeback, c'est un retour après une absence de la scène ou du petit écran. Par exemple, on peut dire The actor is making his comeback during this film. Donc l'acteur fait son retour pendant ce film ou avec ce film. Copyright Copyright, ça veut dire le droit d'auteur. Followers Followers, ça parle des abonnés sur les réseaux sociaux qui suivent, par exemple, le fil d'information de quelqu'un, comme un acteur ou un réalisateur. The hit parade Les tubes les plus populaires Un interview, c'est un entretien. Live Live, ça veut dire en direct. On peut dire, par exemple, The interview will be broadcast live. L'entretien sera diffusé en direct. A make-up artist Un make-up artist, c'est un maquilleur. The making of The making of, c'est une revue de tournage. Souvent, à la fin d'un film en DVD, on voit comment ils ont réalisé le film. Il y a une revue de tournage. Un making of A one-man show, c'est un spectacle solo. Le spectacle d'un seul ou d'une seule artiste. A playlist, c'est une liste de chansons à écouter. Prime time Prime time parle de la première partie de la soirée. La partie où il y a le plus grand nombre de spectateurs. A remake C'est une nouvelle version de. Souvent, on voit des remakes des anciens films. Des nouvelles versions des anciens films. A replay A replay, c'est une rediffusion. Rediffusion à la demande. Et scoop Et scoop, c'est une exclusivité. Pendant le tournage d'un film comme Star Wars, par exemple, il y a souvent des gens qui cherchent des scoops, des exclusivités, pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce film. Et sitcom Et sitcom, c'est une comédie de situation. A sketch C'est une scénette au théâtre. Et spoiler C'est une révélation de l'intrigue. Par exemple This article contains spoilers. Cet article révèle l'intrigue. A standing ovation C'est une ovation où tout le monde se met debout et applaudit. A star A star, c'est une vedette ou une célébrité. A storyboard Le storyboard d'un film, c'est le scénario-image. Un document qui présente une série d'images qui explique ce qui se passe pendant un film, ou une émission de télévision, par exemple. Storytelling C'est la narration Et talk show A talk show, c'est une émission de débat. Souvent, dans les talk show, on a des entretiens avec des stars. A teaser, c'est un extrait. Un extrait pour inciter les gens à voir le film ou l'émission. A thriller Un thriller est un roman à suspense, ou un film à suspense. A trailer est une bande-annonce. Et finalement, on a trendy, qui veut dire branché ou à la mode. Comme pour le film et la télévision, il existe plusieurs thématiques pour lesquelles des mots anglais sont passés dans le langage courant en français. Mais cela, on va voir dans une prochaine vidéo. Just a quick reminder N'oubliez pas la promotion de la rentrée chez Anglais Core Club qui démarre ce vendredi le 4 septembre et jusqu'au mercredi 9 septembre. Ça sera l'occasion de venir vous inscrire et apprendre l'anglais avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé ces mots utiles. If you liked the lesson, please give us a thumbs up and subscribe. Leave a comment below and I will see you next time for another lesson. Take care. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada